Salut à tous, c'est Galax et bienvenue sur SecreMotorFest, très content de vous retrouver pour la suite. Mais quel flou avec cette veste, oh là là ! Aujourd'hui, plein de couleurs, en prévision avec la playlist... Japon. Eh oui, Made in Japan, ça fait longtemps que je veux la faire. Depuis le début de la série, d'ailleurs j'avais déjà pu y jouer via la preview, merci encore à Ubisoft, qui m'invite régulièrement et je ne suis pas payé, je le précise, mais c'est toujours bien sûr un plaisir. Sous-titrage ST' 501 On s'est assuré que tu découvres presque tout ce que les pilotes japonais ont à offrir. Ça a l'air magnifique, vraiment j'avais pu la tester en preview comme je vous l'avais dit, j'avais été invité et franchement c'était génial. Première épreuve disponible, 6 défis donc débloqués, 5 cas de photo, je me demande les cas de photo, est-ce que c'est sympa à faire ? Bon on ne le fera pas ensemble mais je verrai moi de mon côté si j'ai envie de jouer au jeu un peu plus. Voyage rapide vers le conteneur, maintenant on peut se déplacer partout d'ailleurs les amis. Ça y est, maintenant qu'on a fini 10 playlists, on est libre comme l'air. Eh bien apparemment c'est pas trop loin, allons-y. En plus j'ai pris une Honda, tu vois je suis dans le thème, une petite japonaise. Puisqu'on ne pouvait pas t'emmener au Japon, on a amené le Japon ici. Il y a un événement spécial ce soir au temple japonais, le début d'une toute nouvelle expérience. Voici ce à quoi tu peux t'attendre, une ambiance estivale japonaise traditionnelle et beaucoup de voitures Kyusha, c'est-à-dire iconiques, classiques et conçues au Japon. En plus de ça, attends-toi à des rencontres intéressantes. Attention le drift, j'ai envie de dire même Tokyo Drift. Oula, elle est restée un peu penchée, c'était bizarre. Allez c'est parti, première course. Et alors je me souviens, Kyusha Spirit. Je me souviens, au niveau de la difficulté, pendant ma preview, j'en avais chié des ronds de chapeau, je vous jure. Donc là j'espère que ça va aller mieux. On n'était pas sûr que tu viendrais. T'as du cran, j'aime ça. Désolé pour l'attente. Tu nous montres ce que tu sais faire ? Et c'est cette voiture. Et bien on reste sur la marque Honda. C'est parti, première course au Japon. Enfin du moins, on est toujours à Hawaï, mais le Japon vient à nous. Allez donc bien sûr, avec une Honda NSX, moi je l'avais faite à la course, je m'en souviens. Alors il me semble d'ailleurs que dans cette playlist, c'est assez bavard pendant les courses. Ça parlait quasiment tout le temps, mais ça m'a l'air bien plus simple. Non mais attendez, pendant la preview c'est sûr, Ubi ils ont monté la difficulté. Ah ouais, en fait, ceux que je pense être des copains, Ubisoft, ils nous mettaient le jeu en experts ça se trouve. Bon par contre, je reconfirme que dès que tu fais une connerie, t'es mort. C'est peut-être ça aussi, vu qu'on n'était pas... Oh, j'ai failli me prendre le bâtiment. Vu qu'on n'était pas forcément dans des bonnes conditions, peut-être que je faisais quelques erreurs. Et forcément, à la moindre erreur, tu le payes cash et tu perds des places. C'est bon, je passais dans la porte ? Tu vois, on peut passer un petit peu à côté de la balise. C'est comme si on passait dans la porte. Allez, je reprends la première position. Ah, j'adore ces courses, c'est trop trop bien. Quelle super idée. Et encore là, on n'a pas le visuel, tu vois, de certaines courses de cette playlist. Vous verrez après, on aura carrément des néons partout, des couleurs hyper flashy. Là, on reste sur une... Des décors avec des bâtiments japonais, mais tu vois, c'est comme un décor de cinoche. Alors qu'après, t'as vraiment l'impression d'être au Japon. Bichette ? Attends, elle a bien dit Bichette ? Ou alors, j'ai mal compris. L'intention a bien négocié ses virages en descente. Et donc oui, les amis, il n'y a pas eu d'épisode hier. Veuillez m'excuser, mais c'était prévu. C'est parce qu'il y a eu la sortie du nouveau jeu FIFA. Enfin, c'est pour le FIFA maintenant, c'est Yesports FC24. C'était prévu, je vous en avais parlé. Mais bien sûr, on continue, The Crew. Et puis, il nous reste quoi ? Il nous reste 3-4 playlists, pas plus. Donc mine de rien, on se rapproche de la fin. C'est triste. Oh que oui, je sais y faire. On a déjà fini 10 playlists, mon gars. En tout cas, je suis content d'avoir pris cette veste. Franchement, ça correspond tout à fait aux couleurs de la playlist. Je l'aurais collé 6 secondes. A tout J. Bien plus les autres. Alors, c'était une petite course. Je pense pas que... Ouais, elle vaut à peine 13 000. Les courses qui valent 13 000, c'est les plus courtes. Après, les plus longues, souvent, ça vaut 22 000. Même 28 000 pour les plus grandes. One Gan Spirit. Bon, tant que c'est pas Vegan Spirit, c'est bon. Je n'ai rien contre les Vegans, mais j'aime la viande. C'est tout. Allez. Oh, avec une Skyline. La vraie. GTR. R34. Donc là, on va finir dans le top 3. Très bien. Allez, on voit. Et prennent leur temps. On fait le tour du véhicule. C'est parti. On commence toujours dernier. C'est vraiment injuste. On a gagné. Normalement, on devrait être en pole position. Course à progression. On m'a dit que t'as géré comme un vrai achirier avec ma NSX. Ça, ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais ? Ok, je suis chaud. Ok, ça commence plutôt bien. Faut que je l'écoute, par contre. Ok, petite tête. Le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois. Et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend. C'est une légende de la R34. C'est un kaiju. J'ai encore oublié de passer en vie interne pour la première voiture. La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante. Faut du talent pour la maîtriser. Bref, Rennes a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Donc, en gros, si tu bousilles la voiture de Rennes, quitte la planète. Ok, t'es pas là pour rigoler. C'est noté. Eh bien, écoute, moi, je trouve que c'est pas la plus instable que j'ai testé depuis le début. Franchement, ça va. Par contre, en effet, y'a un peu d'adversité. C'est vrai que cette Skyline, c'est un modèle vraiment mythique. Et ça rappelle, du coup, Facing for You, c'est un petit peu. Oh. Pas évident de rester vraiment sur la route sans sortir. Heureusement, y'a des murs. Y'a des limites. Ah, mais tu vois, dès qu'on passe mal un virage, dès que je gère mal un drift, on se fait passer. Allez, devant Ayato Jingo. Aïe, aïe, aïe. Non, en fait, je fais exprès, les gars. Je le fais exprès d'être nul. Comme ça, y'a un peu de suspense. Il faudrait penser à augmenter un peu la difficulté, non ? Léger, mais pas trop, parce qu'après, ça va me frustrer. Je me connais. Ah, c'est joli, les décors. Franchement, j'adore. C'est très, très beau. Mais on n'est toujours pas dans les grosses courses avec les néons et tout. Faut bien booster un petit peu, parce que ça commence à être sérieux, là. 70%. Troisième. On va essayer de les... Oh, non ! Oui, bah, fallait faire gaffe, déjà, celui d'avant. Ouais, ouais, faut quand même penser à rester juste derrière. Éventuellement, on va aller passer sur la fin, mais... Faut pas non plus croire qu'on est... Qu'on est large. ...la nuit, soit disant parce qu'il était ébloui par la lune. Oh, c'est bon, là ! Quel bon souvenir ! Mais écoute, là, je pense qu'on n'est pas large du tout, en fait. Je suis en train de me faire larguer. Les mecs, revenez, s'il vous plaît ! Eh, oh ! Oh, non ! Bon, de toute façon, il faut être top 3, donc c'est bon, mais... Vous savez que j'aime bien gagner. Allez, 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 reprends les aspirations. On peut le faire. On peut le faire. Let's go ! Deuxième, je vais être. Oh, c'est serré ! Deuxième ! Ah, j'ai fait un pari, je me suis dit, attends, je vais essayer de les avoir sur la dernière ligne droite. J'en ai eu un sur deux. C'est mieux que rien. Et c'est Hayato qui a la première place, mais de toute façon, il fallait être dans le top 3. Peu importe, il n'y a pas de classement final. C'est pas au global. 15 000 balles ! On est à plus de 1 500 000. On gagne quelques petites pièces. Et donc, oui, petite propagande. La série EA Sports FC 24 a commencé hier. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous aimez le football. Touge Spirit. Non, Touge Spirit. Alors, apparemment, c'est, d'après ce qu'on me dit, un duel. Touge Spirit. Oh ! Véhicule, la Mazda RX-7. Bien sûr. Et là, vu que c'est un duel, il faut gagner. Il n'y a pas de top 3. Je pense que les circuits, avec des néons partout, des couleurs qui flashent et tout, ce sera plutôt vers la fin de la playlist. Là, on commence gentiment avec quelques décors. C'est parti ! Il a gagné la course. Face à Ayato, qui, effectivement, a gagné la course d'avant, il me semble. Allez, on passe devant. Le truc, c'est qu'il profite toujours de l'aspiration. Alors, logiquement, ce véhicule est drift plutôt bien. Relax, j'ai vu ce que tu sais faire. Ça va aller. Et je te donnerai des conseils en chemin. Comme si j'avais besoin de conseils. La blague. En tout cas, je suis très content, les amis, de vous retrouver sur The Commodore Fest. C'est vrai que... J'en parle pas beaucoup des qualités du jeu, mais c'est un très bon jeu. Vraiment, moi, je trouve qu'il est très très bien. Alors, bien sûr, ceux qui aiment la simulation, c'est pas pour eux du tout. Parce que c'est un jeu, pour le coup, 100% arcade. Et tu le sens dans l'ambiance même qu'il veut proposer. Mais il est génial. Alors, par contre, j'ai pu lire pas mal de commentaires sur les sensations de pilotage. Beaucoup ont du mal avec les réglages. Moi, écoutez, j'ai fait aucun réglage. Et je trouve que ça se joue très très bien. J'ai pas de mauvaise sensation, tu vois, avec la physique du véhicule et tout. Non, franchement, ça se passe bien. Hormis les motos. Et encore, je te dirais, pas toutes les motos. Principalement les motocross avec lesquels j'ai du mal, mais sinon les autres, ça peut aller. Par contre, il y a une chose que je n'explique toujours pas. Là, il y a les feux. Sur les voitures. Mais pas sur les motos, ni les avions. Vitesse, c'est un passage délicat. Garde le contrôle. Je garde le contrôle. Non mais dites-moi, n'y aurait-il pas une touche pour activer les feux ? Parce que ça existe dans d'autres jeux, mais je me demande si c'est pas le cas ici, parce que je trouve ça ouf, en fait, qu'on puisse mettre les feux sur la moto. Et je parle pas que de la moto Red Bull, hein. Sur la Honda que j'avais en début de la vidéo, pourtant c'est pas une moto de circuit. Je pense pas. Eh bien, je peux pas les mettre. Le feu arrière, oui. Pas le feu avant. Pas les feux avant, c'est quand même bizarre. Et maintenant, on descend. C'est la meilleure partie, mais aussi la plus technique. Sois sur tes gardes. Attention, la partie la plus technique, on est prévenu. Oh là, là j'ai des vibes de Need for Speed Carbon. D'ailleurs, let's play dispo sur la chaîne, voilà, pour ceux qui sont intéressés. On a fait Mossfantid, on a fait Carbon. Bon, il y a plein de Need for Speed qu'on a pas fait, hein. On les fera un jour, on les fera un jour. J'ai aussi envie de refaire Underground 2, que j'avais commencé sur ma chaîne, sur mon ancienne chaîne. J'allais dire chaîne secondaire, mais non, vu qu'elle est pas active. C'est mon ancienne chaîne, qui maintenant est une chaîne d'archives, des anciens let's play. Je l'avais fait en live. C'est pour ça que je peux tout à fait le refaire au propre. Parce que bon, des redifs de live, c'est pas des vraies vidéos. Montre-moi du vrai toge. Je vais te montrer du vrai toge. Et oui, pour moi, je le disais, des redifs de live, c'est pas du tout la même qualité que des vidéos qui sont faites, tu vois, pour YouTube. C'est très différent. Après, bon, si t'es en live et que tu tournes ta vidéo que tu enregistres comme une vidéo, ok. Mais bon, si c'est une véritable redif de live, souvent, c'est pas la même qualité parce que t'as des alertes de donation, des alertes de sub et tout. Tu parles aux gens en même temps, c'est moins bien. Voilà, c'est une moins bonne expérience de visionnage. Ah, ça, ça veut dire qu'on va passer avec les fameuses courses néon-colorées, ce que je disais, qui sont magnifiques, vraiment. Hâte de voir ça. Enfin, hâte de revoir ça, vu que j'avais pu y jouer. Allez, on passe tout ça à 16 000, c'est bien. Alors, pour le coup, on était largement devant, il n'y a pas eu de problème, on n'a jamais été récupéré après par notre adversaire, par Kayuto. Et donc, oui, moi, c'est pour ça que je fais plus trop de live aussi, parce que je trouve que les vidéos, c'est de meilleure qualité. On risque d'en prendre plein la vue. Le contraste va être saisissant. Allez, et bisous, style. Eh, regarde, sur l'image, déjà, on voit que c'est bien différent. Contre la montre drift. Et en plus, on change de type d'épreuve. Faut faire 63 000 points. Ah, ouais, avec les reflets et tout, c'est magnifique. Fait péter les couleurs. Toujours en RX-7. C'est pas la même. Mais ça reste une RX-7. Comme je le disais, c'est une voiture qui drift bien. Oh, les reflets de malade. 63 000 points. Salut, pilote. C'est moi, Inata. Wow, t'as vraiment battu Ayato en togue. Je le savais, t'es pas n'importe qui, toi. Ayato est un des meilleurs pilotes que je connaisse. T'as sûr ? Faut vraiment que je réussisse à garder le combo, mais surtout... Sur mon terrain de jeu, la piste de drift. Faut que j'arrive à faire des drifts bien plus longs que ça. C'était un peu mieux, mais touche pas le côté. Combo par 17. Très bien. Ah, touche pas. C'est bon. Zampil battu. Oh, Zampil ! Ouais, je disais, je fais un petit coucou à Zampil, qui est un ancien modo. Avec qui j'avais déjà fait des lives, d'ailleurs. Non ! Bon, c'est bon, de toute façon, j'ai battu le record, les amis. Pas de soucis, donc voilà. Faut maintenir le combo, même si tu fais des petits drifts comme moi, qui sont pas terribles. Ouais, honnêtement, c'est facile. Les épreuves de drift, globalement, on est très très large, les amis. Vas-y, t'y es presque. Allez, pousse ce bijou à son maximum, t'as ma permission. Ouais, ça va, il me semble que le combo était compté, là. Normalement, on chope les points qu'on a avec le combo. Peut-être que je me trompe. Bon, en tout cas, on est large au-dessus, là. Y'a aucun doute, on est facile. Elle drift super bien. Objectif, 63 000. J'aurais pu faire le double. J'aurais pu. Largement. Allez, super, c'est bien. 11 000, donc ouais, c'est une épreuve qui est assez rapide. Ça vaut un peu moins d'argent. C'est pas forcément le cas, tu vois, dans le prix des jeux, hein. Les Call of Duty et tout, sont pas à 30 balles. C'est pas la durée de vie qui fait le prix du jeu. Alors, quoique je suis mauvaise langue, parce que Assassin's Creed Mirage, qui sort bientôt, eh bien, il est beaucoup moins cher. Il est beaucoup moins cher, par exemple, que Odyssey ou que Valhalla, parce que c'est un projet de moindre ampleur, parce que la durée de vie est plus courte. Zéroillon, style. Ah bah attends, c'est une course de drague, vu l'accessoire qu'il y a derrière la skyline. Eh oui ! Ah, le retour de la course de drague, j'adore. Alors, je rappelle que c'est en plusieurs étapes. Il me semble que c'est en trois essais. Donc, même si on foire la première, c'est pas grave. 12 800. Ok. Eh bien, écoutez. C'est parti. Passer vitesse. Ah oui, c'est comme ça. Faut être dans le vert. Bon burn. Alors, c'était pas terrible, là, non plus. Alors, on m'a dit de passer la nitro. D'ailleurs, je vous ai écouté, hein. J'ai lu vos commentaires. Après, les passages de vitesse. Donc, maintenant. Voilà. Oh, mais non ! J'y crois pas. À 0,02. Les boules. Vitesse max, 492 km heure. Mais c'est incroyable. Oh, la vitesse, quand même. Insane. Bon, allez, maintenant. Deuxième run. On va essayer de mieux faire. Tu montes doucement. Faut être dans le vert, les gars. C'est bon. Je vais démarrer quand les feux passent au vert. Maintenant. Attends, c'est moi ou j'ai démarré trop tard ? Je pense. Allez, encore un passage de vitesse. Maintenant. Surbo, je pense que ça va pas être bon encore. Si, c'est bon. 12,451. Est-ce que j'ai quand même mon troisième run ? S'il vous plaît. Passage de vitesse bon. Ouais, c'est pas parfait non plus. Est-ce qu'on arrête là ? Ou est-ce que j'ai le droit à un troisième essai ? Ouais, c'est bon. Non, il me semble qu'il faut que je reste sur l'accélération après. Ou alors, je dis de la merde. Ah non, peut-être pas, remarque. Oh non. J'ai fait juste un bon burn. Ah, voilà. Là, j'ai mieux démarré, les gars. Maintenant, le boost. À fond. Et on fait 11,684. Ouais. Tu me mets trois tours de plus ? Je pense que j'aime le lire à chaque fois. Passage de vitesse parfait. Voilà. Vitesse max, 514. Et là, juste le burn qui était pas nickel au début. Mais en tout cas, c'est bon. On a réussi. J'adore les causes de drag. C'est cool. 7500. Par contre, forcément, vu que c'est plus rapide, ça vaut moins. Ah ouais, cette playlist, elle est géniale. Entre les décors, tu vois, qui sont originales et tout, qui nous amènent vraiment au Japon. C'est pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Impossible de découvrir la culture automobile japonaise moderne sans une véritable course urbaine et des véhicules totalement customisés. Les rues de nos lulus peint dans la nuit devraient constituer le décor parfait pour les dernières courses de cette playlist créée pour toi. C'est bien ce que je pensais. Ils vont nous les caser en fin de playlist. Normal. Le meilleur pour la fin. Même si le reste était déjà bien. Alors, comment ça s'appelle ? Kanjo Style ? Prépare-toi à une course folle. Le pack ne t'a pas encore montré tout ce qu'ils peuvent faire et je crois qu'ils sont prêts à tout donner. Au programme, véhicules améliorés et conduite de pro. On y est presque. Contre-leur une bonne fois pour toutes que tu es à la hauteur. Nous y sommes. Alors, il nous reste combien de courses ? Attends, je vais regarder par curiosité tout de même. Activité, il nous reste... Ah, d'accord. Donc, ils nous mettent... Il ne reste que deux courses. Ils nous mettent... Ce type de course. Mais il n'y en a que deux ? Je pensais qu'il y en aurait plus. Ok. Kanjo Style, c'est parti. Alors, Mitsubishi Lancer. Il faut terminer le top 3. En même temps, je ne m'attendais pas à avoir une playlist avec du drag, avec du drift. Enfin, le drift aussi. Mais le drag, je ne m'attendais pas. Et les courses du début, je pensais qu'il y en aurait genre une ou deux. Mais du coup... Enfin, pour le coup, il y en a eu une ou deux après, drag, plus drift. Ouais, non, peut-être 3 ou 4. Bref. 3, 2, 1, c'est parti ! Et la voilà ! Ce sont vraiment les courses dont je parlais, avec des néons partout. Oh là là. Bon, pareil, c'est la même ambiance que la cause de drag avant. Alors, pour le coup, par contre, je pense que je vais y revenir en vue externe. Parce que vu qu'on est de nuit, visibilité un peu réduite, des néons partout, je pense que... En vue externe, on peut quand même mieux se repérer. Oh, les décors sont magnifiques, hein. Regarde-moi ça. Oh là là ! Ah, ils se sont fait chier. Alors, course en deux tours. Ok. Je ne suis pas dernier, je suis septième. L'Evo X. On a aussi appelé Concept X et Prototype X. C'est la version finale de la série Lancer Evolution. C'est l'Evo, la plus moderne que tu puisses trouver. Une autre perle du JDM. C'est cadeau. Toadji dirait même la meilleure de toutes. Allez, hop. Salut Ayato. Un peu déçu de ton niveau. Ren. Kill o'Ren. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment. On a eu une petite pause de quelques jours, de 2-3 jours. Mais ça va reprendre logiquement à 3 vidéos par jour. Avec, d'une part, il y a Sports FC 24, ce Zucro Motorfest qu'on va continuer. Il doit nous rester encore 3 playlists après minimum. 3-4. Et il y a également le nouveau DLC de Resident Evil 4 Remake. Eh bah oui. Et après, il y a celui de Cyberpunk. Et après, il y a ses mirages. Et après, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a plein de choses que vous ne savez pas. Quel programme de taré. Mais franchement, c'est les meilleures périodes. Moi, je vous le dis. C'est quand même grisant quand, en fait, tu te dis. Bah écoute, tu enchaînes. T'as trop de contenu. En fait, vaut mieux trop que pas assez. Vraiment. Sans problème. Shingo, par contre, il s'envole. Eh bien, j'ai l'impression que Shingo est vraiment au-dessus de tout le monde. On va essayer de le reprendre, mais c'est pas gagné. Bon, le tour est long. Heureusement. On a encore une chance, mais il commence à s'éloigner. Dur, dur. Dis-moi, faut pas gagner, faut faire top 3. Je me souviens plus. Bah dans le doute, de toute façon, je donne tout, mais... J'ai gagné beaucoup de temps, là, dans le virage d'avant. Relance. On le bloque, hein, si besoin. Putain, il était vachement loin, mais c'est vrai qu'en... En un virage, on l'a grillé. Bah ça dépend de la préparation de la voiture, peut-être comment aller spécialiser et tout. Ok. Relance bien, pas trop de drift. C'est maintenant ou jamais. Mais c'est un peu trop tard pour toi, Shingo. C'était la Mitsu Lancer Evo X avec customisation spéciale de Toji. Et tu viens de trouver que t'es totalement digne de cette machine. Eh oui, je suis digne du meilleur. Allez, c'est bien. Donc c'était bien top 3, hein. J'aurais pu terminer derrière Shingo, sans complexe, mais c'est toujours mieux. J'ai le meilleur temps au tour aussi. 10 000 points de XP, 16 000. Et enfin, nous allons passer à l'épreuve finale, les amis, qui sera une course, je pense, à peu près dans le même style. Attends, la voiture, elle a pas de feu ? Bon. Donc alors, c'est qu'elle est éteinte. Félicitations, pilote. Dernier event, juste là. Cette fois, tu vas affronter tous les membres du pack. Alors on t'a préparé une voiture spéciale. Ils sont pas prêts. Quelle est cette voiture ? Tiens, tiens, tiens. Ah mais oui ! Mais bien sûr, la Toyota Supra. Ryujin Edition. Donc pareil, hein. Top 3. Elle est magnifique. Le Louveteau se fait désirer. Attends. Et bien rappelez-vous, il me semble, que c'est la course que je vous avais proposée, la première, dans ma preview du jeu. Moi, c'est la première à laquelle j'ai pu jouer. C'est parti. D'ailleurs, je me souviens, j'avais un bug de manette pendant ma session avec Ubisoft. Là, c'est bon, hein, vu qu'on est sur la machine maison. C'est tout bien paramétré. C'est quand même mieux de jouer à la maison, hein. On dit ce qu'on veut, mais... Moi, vous savez, je suis pas du tout salon et tout à aller tester les jeux, hein. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir le jeu chez moi, avec mes propres conditions. Parce que forcément, vu que j'ai un super PC, je suis heureux, quoi. Allez. C'est comme j'ai une grande télé et j'ai pas besoin d'aller au cinoche. Oh, le dragon. Magnifique. Bon, oui, je... Ah ! Comment je gère mal ? Bon, oui, je sais. Une grande télé, c'est pas non plus un écran de cinoche. Oui, c'est vrai. Ah bah, pour le coup, là, c'est pas gagné, hein. On est troisième, donc quoi qu'il arrive, ça le fait. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de remonter. Le suspense reste entier. Ça rime. Non, en fait, c'était vraiment juste pour la rime. Allez, là, on peut couper un petit peu. C'est des de la carrosserie des autres. C'est pas très légit, mais bon. Ça fonctionne. Oh. Ouais, moi, faut que je drifte, mais en fait, en restant sans mettre trop d'inclinaisons. Et pas n'importe laquelle. Petite attention du moteur fest. Une Toyota Supra A80 gonflé à bloc. Pas mal. On peut pas faire mieux, en fait. La Supra a été conçue à l'époque pour rivaliser spécifiquement avec nos voitures. Skyline, MSX ou RX-7. Et cette customisation est parfaite. Ouais, c'est pas. Mais oublie pas. Rien ne vaut la R34. Bizarre comment tu prononces une SX, Ren. Aïe, aïe, aïe. Chacun sa préférée. T'as la Skyline, par contre, quand même, elle booste. Ça avance, quand même. Mais de bisous, je préfère quand même la Supra. Chacun ses goûts, après. C'est une Joku style, hein. On va voir ça. Non, mais à vous, on se pourrait vraiment à Tokyo. Oui, c'est vrai qu'ils ont plutôt bien réussi à reproduire l'atmosphère de nos rues. Carrément. Mais le boulot que ça doit être. Non mais c'est impossible, ça, en vrai, si. C'est trop. Tu imagines, sur tous les bâtiments, faut mettre des décos et tout. Le dragon géant qui passe partout. Non, non, c'est infaisable. Quoique, pour des films, pour des grosses productions, ils ont déjà fait des trucs de dingue. Peut-être que c'est possible, si. A voir. Ren, tu commences à me courir sur le haricot, là. On n'est pas encore au troisième tour, ça va, je ne stresse pas, mais... Je me dis que ça va être dur. Bon, pour l'instant, on tient bien, on passe au troisième tour. Par contre, on est ok pour dire que le nom n'est pas très charismatique. Je me bats quand même contre The Pack. Ce n'est pas ouf. Dernière course un peu plus longue que les autres. Logique. Bon, ça va, on a pris un peu de distance. Je n'ai pas montré l'avion interne. C'est en changeant de vue qu'on ne fait que des conneries. Je relance. Oh, punaise, c'est le volant à droite en plus. Chaud. On y est presque, les gars. C'est le moment ou jamais de sortir le grand jeu. Ouais, et bien le grand jeu, on va le sortir en vue externe. Je vais bombarder, mais je garde mon turbo, parce que pour l'instant, il est à distance. Je garde mon turbo pour la fin, parce que souvent, c'est ce que Lee a fait. Dernière ligne droite. Il met le boost, et moi, je suis dégoûté. Donc, attention. Cette fois, il ne me la fera pas. En tout cas, j'aurai mon boost aussi. Ça va, on le tient, on le tient. Pour l'instant, il est contenu. Allez, c'est bon. Le boost. Adios. Eh bien, voilà. Large victoire. Enfin, large victoire. Non, pas si large que ça, en fait. Meilleur temps au tour, bien sûr. Une trente. Une trente-cinq cents. Vingt-deux-mine-cinq cents. Voilà, c'est une course qui était plus longue, donc qui vaut forcément plus d'argent. Comme je le disais. Oh, elle est magnifique, cette Supra. Oh là là. Donc, logiquement, c'est celle qu'on va gagner, je pense. Ouais, c'est celle qui est sur l'image. Pense à récupérer ton véhicule en récompense, pilote. Tout de suite. Je ne me fais pas prier. Alors, où est-ce que c'est ? Euh, alors, je suis peut-être bête, mais il me semble que le Japon, c'était là-bas. Voilà. Voyage rapide. De toute façon, maintenant, on peut voyager rapidement partout. Dis-moi que c'est la Supra. Oh, 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 oh. Tellement stylé Avec le dragon sur le côté Alors prochaine playlist ça va être quoi Ah c'est vrai que celle là Donut Rule the street American Dust ça c'est encore autre chose On verra ça la prochaine fois les amis Je ne sais pas ce qu'on fera On fera peut-être celle là, on fera peut-être la playlist Lamborghini Il nous reste également la playlist de la Formule 1 On l'attendait cette playlist au Japon mais c'est vrai que je suis un peu déçu Finalement par la durée Je m'attendais à quelque chose de plus consistant En même temps quand c'est bien T'as envie que ce soit plus long forcément Mais elle a été très variée, drag, drift De la course classique, de la course avec un décor Japon Et les deux dernières avec véritablement t'as l'impression d'y être Tu es au Japon Merci à tous On se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures La suite de ce let's play Très bientôt, alors demain ou après-demain Si j'ai le temps demain Voilà, merci à tous N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu Pensez également à vous abonner Et moi je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz